Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur le laboratoire qui permet de tester le réseau et faire de la super sécurité. Donc aujourd'hui on va commencer à configurer le réseau sur les VBOT NEXT, voir les adresses, comment elles sont faites et comment les appliquer etc. Donc on voit qu'ici on a configuré certaines VBOT NEXT avec certaines adresses et certaines plages là, donc les 4. Et après grâce à la plage réseau qu'on a mis, on peut mettre des adresses à nos périphériques, donc à tout ce qui est équipement, ordinateur, routeur, etc. Donc avant de faire ceci, on va essayer de calculer toutes les adresses. Donc on a là l'adresse VBOX 1, 2, 3, 4. On voit que là on a nos adresses, donc là c'est au format CIDR. Ça veut dire que sur la partie gauche de l'adresse là, on a un masque avec des 1, donc c'est le 29 premiers bits qui sont à 1, c'est sur la partie matériel là. Et les bits restants sur les 32 bits, ça sera les bits, les adresses qu'on pourra utiliser sur notre réseau. Donc il y aura certaines adresses dedans qui seront utilisables pour configurer nos périphériques. Alors, comment ça fonctionne ? Donc en premier, on a le ID adresse, donc cette adresse là, on ne va pas l'utiliser. C'est une adresse qui permet par exemple d'écouter tout ce qui est dans la plage des adresses. On a les adresses disponibles, c'est celle qui vous intéressez. Et après là, la dernière, on a une adresse de diffusion, broadcast, comme elle indique. Avec cette adresse là, on peut diffuser sur tous les périphériques sur le sous-réseau. Et à la fin là, on n'a pas le masque en CIDR, il faudra calculer, mais le masque façon décimale. Alors, comment on calcule la première adresse ? Donc pour calculer la première adresse, en fait, il faut voir combien on a d'adresses disponibles au début. Donc comme on a dit au début, c'est les autres adresses qui vous intéressent. Donc en fait, il faudrait faire, par exemple, faire 32, donc toutes les bits disponibles sur notre plage réseau. Donc en fait, là, on est sur 1, 2, 3, 4 octets. Et chaque octet, ça fait 8 bits. Donc 4 fois 8, ça fait 32. Et là, pour nous, pour la partie réseau, il nous reste le... Enfin, les 32 bits, il nous reste, en fait, si on fait 32 moins 29, 3 bits en base 2. Donc pour calculer le nombre de bits qu'il nous reste en base 2, donc pour faire 2 exposants 3, et là, il nous reste 8. Donc par exemple, là, si mes masques IDR, là, et octet réseau, là, à partir du masque, là, à partir des masques IDR 29, là, il nous calcule l'adresse disponible. Après, là, il faut calculer la première adresse ID. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, en fait, il faut calculer le reste de la division qui soit inférieure ou égale ou plus proche de 240. Donc en fait, il suffit juste simplement de soit faire 240. Là, on a l'adresse disponible, on a 8. Donc si on a un nombre exact, ça veut dire qu'il n'y a pas de reste. Donc c'est bon, hein. On va dire que par exemple, on fait 240, donc là, on est pile poil dedans. Ou si par exemple, on avait un masque réseau qui n'était pas bon, ça peut arriver. Par exemple, on fait diviser par 7, et là, on sera obligé de récupérer juste ça, de faire x7, donc 338 le plus proche. Sinon, on peut faire 240, le modulo de 8, donc il reste 0. Et on fait 240 moins le reste, donc 240 moins 0, ça fait 0. Par exemple, si ça aurait été 240 mode 7, là, tu vois, il reste 2. Donc on aurait fait 240 moins 2, ça aurait fait 238. La formule fait exactement ça, si on regarde. B mode moins D11. Donc ça, c'est moins là l'adresse disponible. Donc ici, on peut dire que c'est 192, 168, 60, 240. Les adresses disponibles, alors les adresses disponibles, ça sera l'adresse suivante, moins l'adresse de broadcast, en fait. Il y a 2 adresses, donc au total, on a 8 adresses. Vu qu'on en réserve 1 à l'ID et 1 à l'adresse de diffusion, il en reste 6 adresses disponibles pour nous. Il y en a 1 après la 241, c'est celle qui nous intéresse. Donc ça, c'est comme ça. Et après, là, il nous faut 6 autres adresses. Donc ça va 60 jusqu'à 246. Parce qu'en comptant l'adresse elle-même, en comptant 241 à 246, ça nous fait bien 6 adresses. Après, l'adresse, la prochaine adresse, la dernière, c'est la 247. Et la 247, c'est l'adresse de diffusion. Elle est toujours en paire. Donc si vous trouvez une adresse qui est paire, ça veut dire que c'est pas bon. Vous êtes trompé dans les calculs. Donc on a l'adresse diffusion qui est en 247. La dernière chose à calculer, c'est le masque. Donc là, on n'a pas un masque en CIDR, on n'a pas un masque normal. Alors pour calculer le masque, en fait, depuis qu'on a tous les bits là, c'est 32 bits, donc ça fait 256 possibilités. Et il faut soustraire au nombre d'adresses disponibles. Donc en fait, le masque, c'est le nombre d'adresses disponibles, moins, en fait c'est le masque total, moins le nombre d'adresses disponibles, en fait. Et juste pour notre adresse disponible à nous, à la fin. Donc c'est bien 248, donc ça fait 256, comme on voit, donc ça fait 248. Donc vous avez compris, c'est comme ça que ça se calcule les adresses. Sur le dernier octet, évidemment, si vous faites sur les autres octets, la gymnastique va être un peu plus compliqué. Là, 248, on voit bien que là, c'est un modulo de 8. De toute façon, on est sur la même plage. Donc si on met 248, on voit que ça c'est bon. On a une plage qui, comme tout à l'heure, on a le même nombre d'adresses disponibles, donc on a 8, donc c'est bien entre 249 et 254. Donc ça c'est notre plage. On a juste après une adresse de diffusion, comme on dit, il faut qu'elle soit impaire, sinon c'est pas bon. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'on voit que c'est la dernière adresse disponible, faut pas aller plus loin que 255, puis qu'on commence par 0. L'adresse la plus basse disponible, elle peut être 0, et après c'est avec 255, et entre 0 et 255, il y a 256 possibilités. Le masque, vu qu'on a le même nombre d'adresses disponibles, c'est un masque en 248, comme au-dessus, c'est la même chose. Pareil, là on a 232, donc 232, on voit qu'il y a aussi un décalage de 8 en arrière par rapport à 240, donc en fait c'est toujours le même chose. C'est toujours le modulo de 8, donc là on peut mettre 242, et là ça sera après, entre l'adresse basse disponible et l'adresse haute, ça sera toujours sur 8 adresses, donc sur 6 adresses plutôt, celles qui sont disponibles. Donc ce sera de 233 à 238. L'adresse des diffusions, ça sera bien 239. Et pareil, on est sur 8 adresses, donc on a le même masque. Donc si on a un masque plus petit, là le masque est le plus petit, ça veut dire que là on aura plus d'adresses disponibles, donc on aura 32.25, donc ça fera 7, et on commence par le 0. Donc en tout, on aura 128 adresses disponibles. Là, on est à 0, donc en fait, vu que c'est 0 et on peut pas aller au-dessus, ça sera toujours le modulo de 0. Donc ça veut dire qu'on va commencer avec 0 au niveau de l'ID adresse, et après on va aller de 1 à 126, et l'adresse de diffusion sera en 127, et le masque sera en 128, parce qu'en fait on a la moitié des adresses, sur les 4 octets disponibles. Donc là, on a de 1 à 126, en fait on a 126 adresses disponibles. En fait, on a l'ID adresse et l'adresse de diffusion qui est bien prise. Et là, l'adresse de diffusion est en 127. Le masque va être forcément plus large, il est en 128. Donc là, je vous ai expliqué à peu près comment il fallait faire, aller à main, etc. Vous pouvez utiliser un tableur comme moi pour vous simplifier les calculs, ou si vous voulez pas vous prendre la tête, il y a même des sites internet qui le font très bien. Par exemple, il y a des sites comme ici, là, qui font des calculateurs réseau. Vous mettez votre adresse avec votre masque en CDR, et ça vous calcule vraiment tout. Vous allez pas vous prendre la tête. Après, il peut y avoir des choses un peu plus compliquées, parce qu'il peut y avoir des sous-réseaux, des sous-réseaux. Mais bon, ça sera autre chose si un jour on le fait. Donc une fois qu'on a tout ça, là, on voit qu'en fait, il n'y a aucune adresse qui se chevauche. Donc c'est parfait, il ne doit pas y avoir de conflit. Ça a été bien fait. Et il y a eu une bonne optimisation des adresses par rapport aux équipements, ce qu'on a. Donc là, on voit qu'on a mis les adresses correspondantes qui étaient bonnes. On a mis bien les adresses à chaque VboxNet. Et on a mis les adresses disponibles sur nos différents périphériques, sur la topologie réseau. Ça n'a pas encore été configuré. Après, là, sur les postes de travail, on n'a rien mis. Il y aura une gestion en Dynamics Host Protocol. Donc en fait, en DHCP, là, on mettra. Ça sera lui qui va gérer les adresses qu'il va louer au poste client. Une fois que tout ceci est fait, là, on peut configurer VirtualBox. Donc pour configurer VirtualBox, il faut aller dans Outils, dans Propriétés. Donc on va sur Host, Online Network. Et là, on peut double-cliquer dessus. Et là, on peut les configurer. Donc vous mettez les bonnes adresses, là. Par exemple, VboxNet1, c'est 192, 168, 60, 240, avec le bon masque. Sur chaque adresse, vous désactivez le DHCP. Ça sera la même chose pour lui. La même chose pour Vbox3 aussi, là. Et la même chose pour la Vbox4. Alors, des fois, vous avez une erreur qui dit, bon, qu'il n'arrive pas à l'écrire, ou je ne sais quoi, là, des fois que ça arrive sur VirtualBox. Vous insistez une deuxième fois, et la plupart du temps, ça passe. Par contre, mettez-la bien 60, ici, là. Ou même au-dessus. Ou même un peu moins, là, 57. Mais ne descendez pas trop bas, sinon, vous aurez des messages d'erreur. Après, peut-être chez vous, vous n'aurez peut-être pas le message d'erreur. Mais bon. Donc une fois que tout ceci est fait, vous avez configuré les interfaces des VboxNet sur VirtualBox. J'espère que cette vidéo vous a appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me faire parvenir des retours. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et surtout à cliquer sur la cloche de notification.